La précision de la face extérieure de la pyramide est techniquement remarquable. Et qu'en est-il à l'intérieur ? Steve est obligé de s'aventurer au cœur du monument pour étudier la partie la plus importante, la chambre funéraire du pharaon. C'est sans doute l'apogée de l'architecture pyramidale. Les Égyptiens avaient fait des pas de géant. Le résultat est stupéfiant. Une immense salle rectangulaire, assez vaste pour abriter un appartement en duplex. C'est hallucinant de penser que tous ces efforts, tous ces millions et ces millions de tonnes de blocs de pierre ont été mobilisés pour ça, pour cet espace, cette boîte parfaite dans laquelle nous nous trouvons. Oui, ça donne à réfléchir. La salle est entièrement en granit rouge, y compris les restes du sarcophage royal, ce qui devait être d'un luxe extrême à cette époque. C'est le lieu dédié au repos éternel du corps momifié du pharaon Khéops. On pense que la chambre funéraire contenait les trésors que le pharaon avait prévu d'emporter avec lui dans l'autre vie. Selon les spécialistes, des voleurs ont pillé tous ces accessoires il y a très longtemps, durant l'Antiquité. C'est incroyable d'être ici, au cœur de la pyramide. Quand on pense à tout le temps qui a passé depuis sa construction, c'est carrément stupéfiant. Ce vaste espace est particulièrement remarquable. Contrairement aux autres chambres funéraires que nous avons scannées, celle-ci a un plafond plat. Un véritable défi technique, quasi impossible à tenir quand on pense au poids colossal qui pèse au-dessus. Tout ce que les Égyptiens ont appris au cours des cent années précédentes est appliqué dans ce monument. La théorie porte ses fruits. La théorie. 3 Le